Ce ne sont pas des scouts ni des moniteurs de colonies de vacances. Ils ont décidé d'aller à pied par étapes de 25 km de Nosac jusqu'au Larzac qu'ils arriveront demain. Ils étaient à Malville, on les appelle à tort ou à raison les écologistes. Qui sont-ils c'est presque impossible à dire. Le mieux ça a été de leur demander. La méfiance est grande vis-à-vis des médias mais quelques-uns ont bien voulu parler. Un écologiste c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vachement de motivations qui peuvent amener quelqu'un à être écologiste. Soit des histoires carrément alimentaires, c'est un peu là-dessus qu'on a démarré. Avec des bouquins qui sont sortis type la cuisine du diable et tout qui datent vraiment des années 50. Deux types qui passaient vraiment pour des dingues à cette époque. Puis après c'est beaucoup plus large parce que c'est un choix de société. C'est un choix de société industrielle, un choix de ce que veut une certaine jeunesse et qui peut s'étendre à toute la jeunesse. Est-ce que vous êtes un écologiste ? Ben je sais pas comment on s'entend par écologiste. Disons que je viens d'une région comme j'ai dit à l'heure là où le problème de l'écologie est très important. Et on a beaucoup de problèmes également avec la pollution et tout ça. Vous venez d'où ? Finisterneur. Et on sait très bien ce qui se passe chez nous au niveau du pétrole, au niveau des centrales nucléaires. Bon, on a peut-être pas les problèmes de barrage, mais on a également les mêmes problèmes de pollution. Est-ce que vous vous rattachez à un groupe politique ou à une idéologie ? Non, aucun groupe politique. Mais ça n'empêche pas qu'on est là quand même. Est-ce que l'on peut penser que vous êtes plus à gauche qu'à droite ? Je parle pas ni de gauche ni de droite, ça m'intéresse pas. J'ai fait beaucoup de voyages en Afrique, en Algérie. J'ai vécu là-bas des choses vraiment très intenses avec des gens qui vivent sans confort. Je me suis dit qu'on était vraiment con avec nos plastiques, nos trucs, nos nourritures qui n'ont aucun goût, rien du tout. Et qu'on dépense vraiment beaucoup d'argent et qu'on leur pique cet argent en fait pour vivre pas mieux qu'eux. Je suis d'accord avec les écologistes si on veut, mais je suis pas seulement un écologiste. Je pense que c'est une tentative de limiter les gens dans un ghetto aussi. Je suis quelqu'un qui veut vivre en général. Et je pense que l'écologie, à la fois en tant que science et en tant que mouvement actuellement, puisque c'est devenu un mouvement politique, un mouvement de vie aussi, m'intéresse, mais je suis pas qu'un écologiste. Je veux défendre d'abord l'homme et la nature dans laquelle il vit. Que la société est en train de détruire complètement. Moi, Malvue, c'est ma première manifestation. Nos sacs, c'est ma deuxième manifestation. Je me considère pas du tout comme un professionnel de la manifestation. Mais le Larzac, ça sera votre troisième manifestation. Oui, ça sera ma troisième manifestation. Est-ce que c'est pas systématique ? Non, c'est toujours dans le même but de défendre des gens. Tout le monde ne vient pas pour la même raison, c'est certain. Mais en fait, disons, il y a certains objectifs qui nous sont communs, avec lesquels on marche ensemble. Mais où marche-t-il ? Qui finance les campagnes ? Qui utilise les bonnes volontés ? Nous avons posé la question. On répond personne. Les Amis de la Terre sont nés aux Etats-Unis à la suite du développement du mouvement hippie. Et dans un certain nombre de pays, en Europe, en Australie, il y a des sections, des groupes autonomes qui se sont créés avec leurs revendications propres. Et c'est une organisation qui est une grande autonomie. Est-ce que vous ne faites pas le jeu de quelqu'un d'autre ? Bon, on est aussi bien contre le Concorde, à cause de tout ce que ça peut représenter, que contre le nucléaire. On est aussi bien pour une croissance beaucoup plus faible que celle qui est faite maintenant, parce que c'est avant tout notre propre intérêt qui nous intéresse. Si ça est d'un autre pays, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de vivre mieux et que nos enfants n'aient pas de problème. La grande majorité des écologistes est sincère, cela ne fait pas de doute. Sûr du bien fondé de sa croisade, même si des drames surviennent du fait d'éléments violents, mais il faut de tout pour faire les écologistes. Ils ont la conviction que les routes de Malville, de Nosac et du Larzac sont pavées de bonnes intentions.